la série est égale deux à deux six équipes face à Yannis Gould a la mise en jeu Gould qui remporte la mise en jeu Sakachev remet à Chen, Chen avec une passe qui a été touchée par Martin c'est intercepté par Carl Palmery, Palmery remet la rondelle plus loin, se remet à territoire à la centrale maintenant, on a Anthony Stirli, Stirli s'amène, remet derrière à Stamkos, Stamkos à Killorn, à Stamkos, c'est le but! Steven Stamkos marque son premier de la série et c'est 1-0 Lightning! Le Lightning a progressé rapidement, c'est Killorn avec la rondelle, l'espace manœuvré, on remet à Stamkos, la rondelle qui dévie sur le patin de Pelex, il se retrouve directement sur le bâton par la suite, on le voit très très bien ici, et là c'est Stamkos, celui qui n'arrête pas sa chance, on en parlait, on demandait beaucoup plus de production de sa part On remet vers Kamarov, Kamarov prend la rondelle, c'est repris maintenant par Yannis Gould, fin de tir, Gould une passe, c'est le but! Yannis Gould tente une passe, la rondelle dévie sur Green et c'est 2-0 Lightning! Mais c'est quand même Gould qui avait soutenu la rondelle aux joueurs d'Airlanders de ligne 2 offensive, Denis Gagne de bataille à 1 contre 1, regarde ici le travail justement de Gould, il récupère la rondelle, il va tenter une passe son coéquipier, c'est là la rondelle qui a dévié sur Andy Green, pendant que Gould est placé devant le filet. Juste ici, la rondelle dévie sur le défenseur d'Airlanders, il se trouve un chemin entre les jambières. Depuis le début des series en 2020, donc depuis l'an dernier, excellent gardien, bon physique, Denis, très bonne technique, Denis! Là ça maintenant, c'est Alex Kellorn, Kellorn maintenant avec un tir par l'avant, jocke avec la rondelle, un tir de Salah, la rondelle a dévié, il a but! La rondelle a dévié devant sur le tir de David Salah, 3-0 Lightning! Il y avait une incursion également de Kellorn ici, très très patient, rate son tir, mais du côté de la rondelle, on ne va pas récupérer la rondelle. Point qui accélère, Point, avec Kellorn, Kellorn maintenant, renvoie la rondelle par la rampe à Kucherov, Kucherov à Victor Edman, c'est dévié, on déplace la rondelle en direction de Kucherov, ça revient pour Edman. Pour un tir de Stamkos, c'est le but! Steven Stamkos, son deuxième du match, c'est 4-0! Il s'est servi quelque peu également ce défenseur en avant de lui comme écran, il se change de disque, regardez bien, le déplacement de rondelle très rapide, on remet à Stamkos, bang! Côté rapproché pour battre le gardien de but, Elias Sorokin, qui avait touché quelque peu la rondelle. La rondelle, elle se déplace tellement rapidement du côté du Lightning. Ce qui fait que le carré défensif des Highlanders n'a pas le temps de s'ajuster. Minfeld arrive en retard, alors deux buts pour Stamkos ce soir! Kamarov à la mise en jeu devant Bradet Point, c'est remporté par Point. Déplacement de David Savard, le tir et le but! David Savard sur France Sorokin, et c'est maintenant 5-0! Reste à voir, on voit à la reprise, mise en jeu gagnée, on récupère le disque de David Savard. Padat se place en position, oui, redirige cette rondelle derrière Sorokin. Alors ça va, tout va bien du côté du Lightning de Tampa Bay, mais quelle mise en jeu gagnée par Bradet Point! André Padat avec son quatrième but des Syries, deux points ce soir à l'année! Edmond par la rondelle, s'est récupéré par Stamkos, Stamkos par la rampe. Kellorn derrière le filet maintenant, tente une passe, ça a été dévié par Sisykos. Kucherov à Bradet Point, Edmond se déplace maintenant. Victor Edmond, relance et le but! Alex Kellorn fait dévié devant son deuxième du match! Et c'est maintenant 6 à 0! Par la présence d'Alex Kellorn et Sorokin là-dessus, également avec Meyfield parce que maintenant qu'il a trouvé sa vue, qu'il a essayé d'arrêter ce... Kellorn travaille de l'autre rampe, remet la rondelle dans le coin pour Kucherov. Il se remet à Kellorn, Point est dans l'enclave. Kellorn maintenant, remet par la rampe. Stamkos passe, on déplace la rondelle et le but! Bradet Point sur une passe de Kucherov et c'est 7 à 0! Bradet Point bien placé dans l'enclave. Contrôle la rondelle de Kellorn, le long de rampe. Remet son défenseur ici, belle circulation de la rondelle. Et la passe, mais parfaite, immédiatement et très précise de la part de Kucherov pour Bradet Point. L'enclave de Bradet Point, on voit la note au bas du tableau. Mi-match de suite avec un but, alors il est à 2. On récupère la rondelle du côté du Lightning, Maroon. Et là, on va voir si la rondelle qui dévie sur Pollock. Il se retrouve derrière. Elmery laisse derrière, Nick Lally va remettre derrière. Et c'est une victoire convaincante du Lightning de s'approver. Il prête les 3-2 dans la série. Il se retrouve avec une petite 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 petite